... Remercier ceux qui ont choisi le village de Tchobon pour habiliter cette rencontre, mais ce n'est pas aussi un hasard. Je pense que c'est une récompense ou bien un encouragement aux populations de Tchobon qui, depuis très longtemps, ont essayé d'organiser ces filières pour pouvoir peut-être les rentabiliser. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si la région de la Casamance, comme on le dit, naturelle, c'est-à-dire que la région de Korda, Sigu et Ziguensho se rencontrent ici, je pense que ça ne peut peut-être qu'encourager davantage les populations de Tchobon et pouvoir dire que ce que nous avons essayé de faire depuis très longtemps, c'est quelque chose de très important et peut-être les faire davantage, c'est encore mieux. Nous sommes en train peut-être de pouvoir, de vouloir faire, par exemple, capaciter les gens parce qu'en matière d'organisation, ce n'est jamais suffisant. Vous allez travailler chaque jour, il y a quelque chose à améliorer. Donc ce qui veut dire que nous, ici, au niveau de Tchobon, nous pensons vraiment, nous souhaitons vraiment que ce genre de rencontre se multiplie pour que tout le monde puisse en bénéficier, non seulement pour la population de Tchobon, mais pour la commune et peut-être pour les autres aussi populations à travers la région de Casamance. Ici, à Tchobon, depuis très longtemps, peut-être que ce n'est pas la cahier des fruits seulement, des fruits forestiers seulement, mais aussi les ressources analytiques parce que nous avons pensé que quand on les organise, on peut gagner plus. Parce que si on laisse chacun exploiter comme il le veut, il risque d'avoir quelque chose qu'on peut abuser et ça ne peut pas rapporter grand-chose. Donc c'est pour cela que nous avons pensé peut-être organiser pour que ça profite à tout le monde. Comme la forêt est là pour tout le monde, donc ça doit pouvoir profiter pour tout le monde. Alors donc c'est pour cela, c'est les week-ends par exemple pour l'Édita, c'est les week-ends seulement qu'on organise la cueillette. Et pour les autres produits comme par exemple les autres fruits comme le mâde, c'est seulement quand il est en maturité. Parce que nous ne voulons jamais, nous n'avons jamais accepté qu'un fruit soit cueilli et en état immature. Donc ça nous l'avons refusé parce que nous voulons dire que par là, quand le fruit est mieux, seulement qu'on peut avoir un produit de qualité. Donc il est recherché partout. Aujourd'hui c'est ce qui fait la renommée du village de Tchobon. Donc c'est important parce que partout où tu passes, on te parle de Tchobon à partir du Édita, de l'organisation autour du Édita.